Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire mon petit bilan des soldes de l'hiver 2020 donc cette année j'ai trouvé pas mal de petites choses sympas d'habitude les soldes c'est toujours mouais, j'achète un truc qui peut m'intéresser mais au final les soldes c'est jamais très 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 avantageux sauf que là j'ai fait quand même quelques bonnes petites affaires sachant que j'étais vraiment au taquet donc j'ai fait Disneyland Paris, j'ai fait Disney Store, j'ai fait Undies, Primark donc c'est les magasins vraiment où je vais à chaque fois quand il y a des soldes je vais aussi à Micromania mais là j'ai rien trouvé cette année et ben voilà, en fait c'est toutes les choses que j'ai trouvées j'ai pas acheté énormément de choses mais les choses que je voulais, les choses que j'ai acheté c'est des choses que je voulais et que j'avais repérées, que j'avais mis par exemple dans mon panier et que j'avais jamais acheté et j'attendais en fait les soldes et en fait maintenant c'est ma nouvelle façon de faire pour ce qui est les soldes etc c'est à dire que je mets dans mon panier je me dis je vais attendre les soldes et après je vais les acheter alors on va commencer par Disneyland Paris parce que c'est là où j'ai fait le plus d'affaires on va dire mais je me suis levée très très tôt le matin pour aller faire les soldes à Disneyland Paris donc c'était mercredi 8 janvier je crois je me rappelle plus de la date exacte, excusez-moi mais je suis allée vraiment très très tôt ça veut dire qu'à 8h j'étais déjà au Disney Village et les magasins étaient déjà ouverts et du coup les gens se sont précipités en fait à chaque fois au Disney Village il y a toujours la queue pour les soldes ça veut dire que les premières personnes elles peuvent avoir les meilleurs trucs et j'ai vraiment bien fait d'y aller parce que j'ai vraiment trouvé quelques pépites donc tout d'abord la première boutique qui était ouverte c'était le World of Disney et là je pensais pas qu'il allait y avoir des soldes mais j'ai trouvé quand même quelques petites choses vraiment sympa donc tout d'abord j'ai trouvé une paire de bottes en caoutchouc donc voilà c'est pas vraiment le modèle que j'aurais choisi hors solde parce que bon ça c'est assez voyant mais ça passe partout et j'en ai eu pour 10 euros enfin du moins elles étaient à 10 euros en solde mais avec ma réduction casse-mède-beur j'ai pu les avoir à 7,50 euros et ça ça vaut vraiment le coup surtout que j'en cherchais donc c'était vraiment la bonne occasion d'en acheter ensuite toujours au World of Disney j'ai craqué sur un pin's alors je vais pas acheter ce pin's parce que je le trouvais beau en fait à Disney ils font tous les ans aussi des soldes sur les pin's enfin sur un pin's en général un pin's ou deux enfin ceux qui se vendent le moins dans le parc et en général ils le mettent à 1 ou 2 euros et après les gens les achètent pour pouvoir les échanger avec des casse-members dans le parc ou alors quand il y a des événements pin's pour les échanger et cette année ils avaient mis un pin's en solde c'était celui-ci donc vraiment il est plutôt sympa mais je ne le garderai pas parce que c'est pas le genre de pin's que je collectionne vraiment mais pour des échanges c'est plutôt pas mal il était à 2 euros et du coup avec la réduction il m'est revenu à 1,50€ je crois toujours au World of Disney j'ai trouvé un sac et c'est un sac encore de la Reine des Neiges j'en ai déjà quelques-uns mais là il était en solde et c'est un sac aussi que j'avais repéré il s'agit de ce sac à dos donc celui-là il est cool parce que je vais pouvoir le prendre pour les grosses journées à Disneyland Paris par exemple ou alors quand je pars pour des longues journées quelque part et que j'ai besoin d'un gros sac pour mettre des affaires celui-là je le trouve vraiment très très beau en plus il a beaucoup de poches il y en a une là, il y en a une là il est assez sécurisé quand vous vous mettez dans le dos il n'y a pas quelqu'un qui risque de vous ouvrir vraiment il faut qu'il ouvre le sac qu'il fasse ça mais bon après on s'en rend compte et vraiment il est très 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 joli et celui-là il est parti très très vite parce que dès le matin il n'y en avait plus donc j'ai bien fait de le prendre et il était aussi à 10 euros donc pour le prix j'ai bien fait et il m'est revenu à 7,50 euros comme les bottes en caoutchouc donc franchement je trouve que ça vaut le coup pour un sac comme ça ensuite toujours au World of Disney alors j'avais repéré une boule à neige enfin je ne l'avais pas repéré à l'avance mais j'ai vu qu'elle était en solde et j'ai réfléchi, j'ai dit est-ce que je la prends, est-ce que je ne la prends pas est-ce que j'achète, est-ce que je n'achète pas et quand j'ai réfléchi en fait il n'y en avait plus parce que les gens c'était tout rué dessus donc il n'y en avait plus je me suis dit bon tant pis je ne vais pas la prendre mais après je me suis dit en fait j'aurais bien voulu la prendre parce que j'adore les décos de Noël déjà et que pour le prix je ne la trouvais vraiment pas chère donc c'est cette boule-ci avec les trois fées de la Belle au bois dormant et au milieu vous avez un petit livre avec le château je le trouve vraiment très beau avec marqué il était une fois Disneyland je la trouve très belle cette boule et pour une décoration de Noël même même pas de Noël en fait parce que ça ne fait pas tant de Noël que ça donc je la trouvais vraiment sympa et elle était à 3 euros 3 euros pour une boule de Noël qui en coûte de base 12,99 euros je trouve que c'est vraiment pas cher et surtout avec la réduction des casse-mimers elle est revenue à 2,20 euros donc la meilleure affaire du siècle je suis allée dans la boutique Disney Fashion donc la boutique qui vend des vêtements au Disney Village et j'ai acheté quelques petites soldes donc tout d'abord j'ai craqué pour ce foulard qui est très joli il était souvent en offre à Disneyland Paris si on achetait un truc on l'avait à 15 euros mais je trouvais ça quand même assez cher donc là il était en solde à 7 euros au lieu de 30 euros donc ça vaut largement au coup je pense qu'il m'est revenu à 5 euros à peu près avec la réduction donc je le trouve très beau en plus c'est niqué et moi j'adore niqué donc je suis très contente j'ai vraiment hâte de le porter quand il fera un peu plus chaud mais vraiment c'était une super bonne affaire ensuite j'ai acheté un nœud pour mettre sur les oreilles interchangeables alors je n'ai pas les oreilles interchangeables parce que je suis pas tant... enfin j'aime bien le concept en soi mais je trouve que les oreilles sont beaucoup trop chères et pour l'instant je collectionne les nœuds pour plutôt les mettre dans les cheveux même si ça tient pas forcément parce que c'est assez lourd mais je trouve ça assez sympa pour faire du Disneybound et j'ai pris celui du Sheeshire Cat j'adore le Sheeshire donc évidemment je l'ai pris et il était en solde à 5 euros donc je crois qu'il m'est revenu à 3,50 euros donc franchement pour un nœud interchangeable à 13,99 euros ça vaut le coup et en fait au début je ne l'avais pas pris parce que je me suis dit non j'ai resté raisonnable voilà etc et après j'ai vu que mon amie Virginie l'avait acheté elle m'a montré elle m'a dit oh regarde il n'est pas cher en fait et je me suis dit ouais en fait il n'est pas cher donc du coup je l'ai acheté et je me suis dit bon au prix que ça coûte et vu que c'est un personnage que j'aime bien je me suis laissée tamper et enfin dernier achat je ne sais pas si c'est le dernier achat à Disney en Paris non c'est pas le dernier achat parce qu'il en reste encore deux mais le meilleur achat que j'ai trouvé à la boutique Disney Fashion et là je suis trop 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 contente puisque c'était une veste que je zyotais depuis des mois et des mois et je me disais si un jour elle en solde mais je l'achète tout de suite parce que j'adore ce genre de veste un peu un peu bombers américain etc et il y en avait une que je flashais dessus c'est celle de Clochette et elle est trop 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 belle je la trouve magnifique en fait c'était surtout l'illustration de dos qui me plaisait et je trouvais ça ben je la trouve magnifique moi j'adore ce genre de veste il y en a que ça ne plaît pas à tout le monde franchement mais moi j'adorais et en plus c'est un peu vous voyez il y a vraiment des coutures des comment on dit ça ça ressort vraiment il y a du dessin voilà mais vous avez aussi du brodage voilà du brodage de la broderie pardon le brodage ça n'existe pas la broderie et j'aime beaucoup et sur le devant aussi bon j'avoue c'est pas la veste la plus discrète qui existe mais franchement je la trouve canon et j'ai hâte qu'on se voit en printemps pour pouvoir la porter j'ai trop trop hâte et j'ai un autre achat à vous montrer il s'agit du t-shirt Phantom Manor donc celui-là il est vraiment très très beau c'est pas mon préféré de la collection mais je le trouve vraiment sympa et en plus le truc c'est qu'il brille dans le noir donc je suis trop contente et en fait vous avez tous les personnages de Phantom Manor enfin vous voyez c'est Phantom Manor avec Madame Lyota vous avez Mélanie juste là vous avez le Phantom juste là et vous avez le maire enfin bref très très joli pull j'ai vraiment hâte de le porter aussi quand il fera plus chaud mais voilà je suis très contente parce que j'aime beaucoup l'attraction de Phantom Manor évidemment et enfin dernier achat de Disneyland Paris et là gros 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 craquage j'ai un peu honte enfin je ne regrette rien absolument rien mais au tout début je disais non je ne craquerai jamais là-dessus parce que c'est trop cher il y a trop de trucs et je sais que j'en achèterai tout le temps et bah j'ai craqué j'ai craqué pour déjà vous allez remarquer à la boîte si on voit voilà Pandora vous m'avez eu car j'ai acheté mon premier bracelet Pandora et je le trouve magnifique je le trouve vraiment magnifique pour ma défense je l'ai eu en solde puisqu'ils avaient soldé pas mal de choses dans la boutique Pandora à Disneyland Paris il y avait des choses vraiment magnifiques mais moi ce que j'ai craqué c'est vraiment le bracelet qui est juste là donc moi j'ai craqué sur le modèle de Jasmine parce que je le trouvais assez discret et aussi parce qu'il n'y avait pas ma taille pour l'autre bracelet que je voulais c'était celui de la Belle et la Bête dommage malheureusement mais celui-là est très 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 beau et en fait vous avez un petit diamant juste là je ne sais pas si vous allez voir il est bleu bleu très clair limite transparent et je le trouve très très beau et sur le côté vous avez une petite inscription avec marqué never lose your sense of wonder donc il est vraiment très très beau et bien sûr j'ai très hâte de mettre des charmes dessus parce que évidemment c'est fait pour ça mais je sais que je vais me ruiner en même temps c'était le moment parce qu'il y avait les charmes de la Reine des Neiges qui sont sortis donc évidemment évidemment que j'allais craquer dessus et en fait j'ai donc le bracelet m'est revenu à 29,99€ donc franchement c'est vraiment pas cher je me suis dit au moins si je fais cette dépense-là je sais que je ne l'aurais pas payé cher et pas payé cher c'est au lieu de 80€ franchement 30€ ça valait le coup et avec ça j'ai acheté ça c'était dans la boutique des Cast Members puisqu'ils vendaient aussi des charmes Pandora et j'ai craqué sur un Pandora qui était assez spécial pour moi puisque j'ai pris celui de l'attraction Eat a Small World donc j'ai pas encore de bloqueur pour bloquer mon Pandora mais voilà un peu comment il est donc vous avez les inscriptions de Eat a Small World là vous avez l'horloge de Small World et juste là vous avez marqué Eat a Small World donc il est vraiment super beau et je ne l'ai payé pas cher je crois il était à 25€ donc franchement je trouve que ça va pour un charme Pandora donc voilà c'était mon tout premier charme et ce ne sera pas le dernier ensuite je vais vous montrer deux achats que j'ai effectué donc à la boutique Disney Store donc au Disney Store j'avoue que j'ai été assez déçue mais j'ai quand même trouvé deux suspensions que je voulais dans ma collection et pareil j'étais bien contente de les avoir trouvé en solde donc tout d'abord j'ai craqué sur la fameuse lanterne de Phantom Manor donc de Haunted Mansion mais il y a aussi à Phantom Manor et elle est trop belle après j'ai hésité à en prendre deux parce que c'est vrai que deux lanternes une de chaque côté sur une étagère ça peut rendre très très cool mais bon c'est pas très très grave et celle-ci a la particularité de s'allumer enfin les petites lanternes s'allument voilà je ne sais pas si vous voyez bien ouais et elle est canon et en fait elle était en solde donc au lieu de 21€ elle était à 10,50€ et moins ma réduction qu'à ce même heure je crois qu'elle m'est revenue dans les 7-8€ donc franchement ça valait vraiment le coup et avec celle-ci une autre suspension que j'avais repérée et je la trouve vraiment très très belle c'est Esmeralda donc voilà je l'adore celle-là je suis un peu déçue d'avoir loupé celle de Megara parce que je la trouvais magnifique mais malheureusement elle n'est plus en stock donc voilà dommage mais bon c'est pas très grave mais celle-ci elle est très 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 belle là vous avez Jali la petite chèvre de Esmeralda sur le côté et elle est trop trop belle j'adore Esmeralda ensuite chez Andis pareil j'ai été très raisonnable et en fait il n'y avait qu'un seul article qui m'intéressait dans la collection et que j'attendais qu'il soit soldé c'est un t-shirt et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de ce t-shirt de Oliver et compagnie avec le petit Oliver avec marqué Monday Morning donc en gros il n'est pas content parce que c'est lundi matin bon moi je suis contente le lundi matin parce que c'est le dernier jour de travail et qu'en général après je suis en congé donc c'est vrai ça ne me correspond pas trop j'avoue mais je le trouvais vraiment très très beau et c'est tellement rare de voir des articles de Oliver et compagnie au début je voulais prendre le bas qui allait avec parce que c'est un pyjama mais il n'y était pas malheureusement donc j'ai seulement craqué sur le haut qui était à 5 euros au lieu de il y a le prix juste là 12,95 euros donc franchement ça vaut le coup je n'ai pas hésité je l'ai pris et franchement je suis trop contente ensuite chez Pull&Bear j'ai trouvé un pull de la Reine des Neiges et pareil en fait je l'avais repéré mais je ne l'ai pas acheté parce qu'il était trop cher pour moi il était à 30 euros et en solde je l'ai eu pour 15 euros il s'agit de ce sweat de Elsa donc il y a marqué Frozen 2 et là vous avez une superbe illustration d'Elsa et en fait c'est un sweat avec une capuche juste là et en fait derrière vous avez les noms des personnages vous avez Elsa Anna Olaf Christophe et Sven ça fait un peu vous savez les t-shirts de concert etc avec les noms des groupes les noms des artistes d'un groupe derrière et je le trouvais vraiment sympa original et je ne voulais pas mettre 30 euros dessus quand il est sorti et là quand je l'ai vu à 15 euros je me suis dit bon allez je l'achète en plus il est super confortable il va très très bien donc je suis très contente de l'avoir je l'ai déjà porté plusieurs fois bien sûr mais je voulais vous le montrer dans la vidéo et enfin on va terminer par mes articles de Primark puisque j'ai trouvé quand même des choses en solde donc tout d'abord j'ai craqué pour ce t-shirt de Noël avec Olaf je le trouve super mignon celui-là et celui-là m'a coûté 4 euros au lieu de 8 euros donc voilà je trouve que c'est pas cher en plus il y a des petits des petits reliefs sur les sucres d'orge et il est vraiment très sympa pour 8 euros je l'aurais clairement pas acheté mais à ce prix-là c'était tout bénef je me suis dit je l'ai vu je le prends donc j'ai également craqué sur un set de Tuperoir de la Reine des Neiges donc je l'ai pris comme vous voyez en solde j'avais hésité au début à le prendre au prix fort mais j'ai attendu et j'ai bien fait puisqu'il m'est revenu à 2 euros et en fait vous en avez 3 un moyen un petit et un grand donc vous avez je crois les illustrations sur le côté juste là donc là vous avez les 3 boîtes juste là elles sont plutôt jolies et je trouve que ça sert toujours les Tuper Wars pour maître de la nourriture etc bref je suis très contente et enfin dernière trouvaille et là j'étais très 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 contente puisque en général à la caisse si j'étais pas passée à la caisse ce moment là je les aurais jamais trouvées et franchement j'aurais été déçue de ne pas les avoir après et c'était des choses que je cherchais aussi et que j'avais sur ma wishlist donc j'ai acheté les pop mini de la reine des neiges enfin ce sont des portes clés et en fait j'ai acheté les 3 alors de base leur prix est de 5 euros 50 donc de base j'allais les prendre de toute façon parce qu'il les faut dans ma collection mais quand je suis passée à la caisse la caissière m'a dit qu'ils passaient à 1 euro l'un 1 euro des pop des porte-clés pop donc je me suis dit je les prends tous je les prends tous parce que du coup elles me sont revenues à 3 euros les 3 au lieu de au lieu de 17 euros clairement c'est une très très bonne affaire donc je suis très 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 contente de les avoir et ça rajoutera des nouvelles pop dans ma collection rebonjour on se retrouve pour la suite de la vidéo alors je vous avais déjà tourné le haul mais en fait ce matin je suis allée au Disney Store des Champs-Élysées et là j'ai trouvé énormément de choses et des très très bonnes affaires et je me suis dit je ne peux pas ne pas le poster dans la vidéo donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai assis je suis trop trop contente parce que j'ai fait d'énormes affaires je suis rentrée avec 3 sacs remplis et j'en ai eu pour très peu enfin ça m'a coûté quand même un peu cher mais comparé à ce que j'aurais payé si jamais je les avais acheté à plein pot franchement je suis très 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 contente je vais vous montrer ça tout de suite allez c'est parti donc dans le premier sac j'ai acheté une peluche non c'est pas pour moi c'est pour mon ami Elodie bon elle vous le montrera dans sa vidéo je vous fais un petit teasing donc il s'agit de cette peluche de Aurore elle est juste magnifique alors en fait toutes les peluches disent les stores des chansillisées enfin pas toutes il y en avait pas mal qui étaient soldées à 4,90€ vous voyez 4,90€ ça vaut vraiment le coup donc au lieu de 25,90€ elle m'est revenue à 3,50€ avec la réduction class member donc franchement ça vaut largement le coup et franchement elle est très jolie en plus c'est la version spéciale 60ème anniversaire donc franchement c'est une très jolie peluche et elle est très très belle avec sa robe bleue franchement je préfère Aurore avec sa robe bleue donc pour le coup c'est une très jolie poupée je trouve donc elle est pas pour moi de toute façon elle vous le montrera dans son haul je vous mettrai le lien de leur vidéo sous la description ensuite deuxième peluche qui n'est pas pour moi non plus il s'agit d'une peluche de Donald donc des 85 ans de Donald et celle-ci aussi elle était soldée à 4,90€ cette peluche là qui était limitée en plus édition limitée là comme vous pouvez le voir elle est passée à 4,90€ je vous mens pas c'est marqué juste ici et en plus avec la réduction que j'ai elle m'est revenue pareil à 3,50€ et franchement c'est une affaire en or en fait parce que franchement elle est vraiment très très belle là elle a un effet comment on dit ça je sais pas trop comment dire mais en gros c'est pas effet peluche juste là et là vous avez un effet velours enfin bref elle est superbe et je pense que ma copine sera très contente de la voir vu qu'elle est très très fan de Donald donc on passe ensuite à mes achats à moi pour moi cette fois donc j'ai craqué sur des peluches et j'ai craqué aussi du pour le film de Jean-Christophe et Winnie ils avaient soldé les peluches malheureusement ils avaient pas celle que je voulais c'était bourriquet c'était vraiment celle que je voulais ils avaient soldé 3 peluches donc la première que j'ai pris c'est Porciney il est trop mignon regardez en plus il fait coucou il est vraiment mignon je l'aime beaucoup vous pouvez en fait c'est à vous c'est à vous vivre donc vous pouvez bouger les bras et les jambes il est trop mignon je trouve j'avais un gros coup de coeur sur lui quand je l'ai vu en magasin mais à 28 euros j'aurais pas craqué clairement mais là au prix que je l'ai payé 4,90 euros également j'ai pas hésité franchement j'ai pas hésité il est juste trop mignon et pour aller avec bien sûr alors là très très heureuse je vais réussir à l'enlever du sac parce qu'il est assez lourd c'est Winnie Winnie était aussi soldée à 4,90 euros alors clairement Winnie c'est pas un personnage que j'adore spécialement mais j'avais adoré le film Jean-Christophe et Winnie et j'ai trouvé la version du film vraiment trop mignonne et en fait Winnie c'était une peluche qui partait super vite celle-ci en tout cas parce que dès la première sortie du film j'ai vu qu'elle partait très très vite mais là elle était soldée pareil 4,90 euros en plus je suis contente parce qu'on a les deux amis ils sont trop mignons j'adore ensuite autre peluche que j'ai acheté que vous pouvez voir il s'agit de Sally je suis trop contente parce que j'adore Sally j'adore l'étrange noël de Monsieur Jack alors par contre celle-ci a un petit problème aux épaules on dirait que franchement on dirait qu'elle est musclée c'est assez bizarre mais je la trouve super jolie j'adore je la voulais en plus la dernière fois et elle était soldée à Disney à Disney en Paris mais elle était encore à 15 euros donc j'avais hésité et elle a été 4,90 euros pareil donc j'ai pas hésité là et elle est vraiment trop belle j'espère qu'ils mettront Jack un jour en solde parce que j'aimerais trop avoir les deux voilà elle est vraiment très très belle comme je vous l'ai dit j'ai fait des affaires j'ai fait de grosses affaires ensuite j'ai acheté pour mes parents j'ai acheté un paillasson d'Halloween et il est super joli c'est des citrouilles de Mickey et Minnie donc celui-là pareil il était soldé à 4,90 euros donc franchement je le trouve vraiment très joli pour la période d'Halloween bon c'est terminé mais pour l'année prochaine je trouve qu'il est vraiment très 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 beau donc voilà franchement très joli donc 4,50 euros pas 4,90 euros donc du coup je crois qu'il m'est revenu dans les 3 euros donc franchement ça vaut le coup au lieu de 20 euros alors ensuite j'ai acheté 4 tiny big feet donc là c'était vraiment une grosse grosse réduction puisqu'ils étaient soldés à 1 euro et avec ma réduction je crois que je les ai payées attendez pour être sûr je crois que je les ai payées 70 centimes 70 centimes les tiny big feet 70 centimes alors là je vais vous montrer lequel j'ai craqué donc ce que j'ai pris donc j'ai pris Peggy je crois que c'est son son prénom je crois qu'elle s'appelle comme ça Peg et en plus il a marqué édition limitée c'est dans la belle et le pochard donc vous avez Peg elle est juste trop mignonne j'ai aussi craqué sur Dina dans Alice au pays des merveilles j'adore avec son petit nœud derrière il est un peu animé enfin il est un peu plié bon c'est pas grave voilà trop mignonne à 1 euro aussi j'ai pris Bayonne il est trop mignon je l'adore avec son petit trou pour mettre les pièces dedans j'adore trop mignon et le dernier gros gros coup de cœur c'est Monsieur Labrosse dans Toy Story il est trop mignon il est tout doux derrière donc celui-là obligé que je le prenne je le trouve vraiment trop trop choupille et pareil 1 euro moins la réduction j'adore franchement j'adore je pense que c'est mon préféré avec Bayonne c'est mon préféré mes préférés et enfin dernière chose que j'ai acheté en solde et là je pense que c'est le meilleur achat que j'ai fait clairement donc je suis allée à la caisse et j'ai vu qu'ils avaient en solde des assiettes designer donc la collection designer collection et j'avais pas acheté les poupées parce qu'elles étaient beaucoup trop chères donc c'était la collection designer masquerade et ils avaient sorti les assiettes donc je les avais pas prises parce qu'elles étaient à 75 euros et là elles étaient soldées à 52 euros et vu que c'était la dernière des marques j'ai demandé à la caisse par curiosité est-ce qu'elles sont moins chères que maintenant ou elles restent à ce prix là à 52 euros donc je suis allée voir la caissière elle m'a tapé le prix et elles sont passées à 22,50 euros 22,50 euros je vais vous montrer ça en plus moins la réduction qu'à ce même heure donc du coup elles me sont revenues à je vais vous dire ça tout de suite 15 euros 15 euros pour 6 assiettes donc regardez la beauté déjà de la boîte la beauté de la boîte elles sont magnifiques je vais vous le montrer elles ont l'air assez fragiles mais elles ont canon elles sont canon donc vous avez déjà celle-ci avec marqué Midnight Masquerade très jolie avec les masques des princesses vous pouvez faire très attention parce qu'elles sont très fragiles la deuxième on a Réponse mais quelle beauté j'adore je suis tellement fan tellement fan et encore je pense que c'est pas la plus belle on a Cendrillon et celle-là pareil elle est magnifique en fait elles sont toutes magnifiques j'adore le design de ces assiettes donc vraiment j'adore 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 c'est trop fan Megara alors là je suis tellement fan elle est magnifique cette illustration ensuite on a Belle très jolie également et la dernière du lot elle est magnifique il s'agit de Esmeralda franchement j'adore magnifique donc voilà franchement c'est vraiment mon plus bel achat mon plus bel achat du Disney Store parce que ce sont vraiment de très 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 jolies choses alors franchement je pense que j'ai fait une énorme économie puisque déjà c'était extrêmement pas cher alors plus la réduction donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu dites-moi en commentaire l'article que vous avez préféré si vous aussi vous avez craqué pendant cette période de solde ça ferait très plaisir de savoir vos petites trouvailles en tout cas je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur ce je vous fais plein de gros bisous bye bye